Amy et Brian sont deux riches américains. Ils s'apprêtent à embarquer pour une petite traversée pittoresque dans le centre de la Grèce. Mais comme nombre de touristes en ce moment, ils ne viennent pas pour visiter ce pays, ils viennent aussi un peu pour l'acheter. Ils ont demandé à Nikos, un agent immobilier, de leur montrer un petit bout de sa terre natale. Nous sommes en pleine mérigée. Cette île est seulement à 4 heures de Paris, par l'aéroport d'Athènes. Vous voyez, ça c'est le continent, et ça c'est l'Athique. Avec un bateau rapide, vous êtes au port d'Athènes en un quart d'heure. Au bout de la traversée, l'île de Stouronissi, une propriété de l'État grec, un petit bijou a cédé pour 4 millions d'euros. Jusque là, un lieu sauvage, qui avec la crise pourrait bien changer de visage. Ici, l'acheteur aura même le droit de construire. Hôtel de luxe, bungalow, marina, le client américain est un promoteur. Il a déjà plein d'idées. Vous choisissez l'emplacement de vos immeubles, vous amenez des bulldozers, des explosifs, vous mettez tout à niveau, et vous vous débarrassez des rochers. C'est pas un problème. Cette île n'est qu'un des lots de l'immense catalogue grec. Car aujourd'hui, dans ce pays, il n'y a pas une seule, mais 47 îles à cédé. La Grèce est acculée. Elle a une dette de 250 milliards d'euros. Alors il faut vendre, et vite. La Compagnie nationale des chemins de fer a déjà trouvé preneur. Reste à saisir un aéroport, un ancien palais royal, le port d'Athènes, et même des mines d'or. Une vente à la découpe où tous les prix sont négociables. Comment les richesses de la Grèce sont-elles démantelées ? À qui profite vraiment cette grande braderie ? Voyage dans un pays d'Europe en pleine liquidation. Au bord de la mer Égée, dans son bureau, nous retrouvons Nikos, notre agent immobilier. L'État l'a mandaté officiellement pour vendre ses îles. Il existe même un catalogue. Vous voyez, ça, c'est le catalogue des îles que l'État a décidé de louer pour 49 ans. On peut y lire 40 îles à louer. Sur la mer Égée ou Méditerranée, des îles habitées ou sauvages, les clients n'ont plus qu'à faire leur marché. Tarif entre 3 et 45 millions d'euros. Cet îlot, par exemple, dispose déjà de l'eau et de l'électricité. Il est vendu avec ses élevages de poissons. Ou encore, vous pourrez vous offrir Tsugria et ses plages de rêve. Et tous les jours, des nouveaux biens sont mis en vente. Nikos vient d'être appelé par un maire qui voudrait louer une presqu'île située dans sa commune. Le panorama est magnifique. Cela s'appelle l'île aux rêves. Pendant des années, les touristes et la population locale venaient profiter de l'endroit. Mais depuis quelques temps, c'est devenu le cauchemar du maire. Bien loin de ses souvenirs d'enfance. Là, c'était le bar de la plage. Plus haut, là-bas, c'était la discothèque dans les années 70. C'était bien, nous y avons tous grandi. Moi, j'ai tout vécu ici. Mais après deux ans de crise économique, la mairie n'a plus d'argent. Elle doit 2 millions d'euros aux impôts. Alors, impossible pour elle de payer même un gardien ou d'ouvrir le lieu au public. La vérité, c'est que nous n'avons plus les moyens en tant que mairie. Il faut qu'un privé vienne et mette de l'argent. Sinon, tout va se dégrader. Nous, on est à sec et cela coûte cher à entretenir. Mais si quelqu'un veut investir, c'est sûr qu'il sera une bonne affaire. Une vue imprenable et 52 chambres. Un petit rafraîchissement et l'affaire peut redémarrer. Des investisseurs indiens, brésiliens, une société russe, ce sont les premiers contacts que Nikos a déjà eus pour la reprise de la presqu'île. Cet endroit est idéal. C'est facile à réaménager. Le plus important, c'est que le panorama est très beau. La nature est partout. Il y a vraiment de quoi faire pour un repreneur. La mairie a tellement besoin d'argent que pour 100 000 euros par an, elle est prête à céder immédiatement l'exploitation de son île. Le premier qui répondra à la petite annonce sera le premier servi. Et peu importe la nationalité, la Grèce cherche des acheteurs de l'argent frais vite. Vite, tellement vite qu'elle abandonne aux autres un potentiel industriel dont elle aurait pu profiter. Le Pyrée, un des ports les plus anciens de la Méditerranée et le premier centre industriel de Grèce. Au cœur des embarcadères, il y a maintenant ce petit morceau de Chine. Costco, le plus grand transporteur chinois, a acheté le droit d'exploiter la moitié de la zone pendant 35 ans contre un chèque de 3 milliards d'euros. Une opération historique rendue possible grâce à Todoros et Dimitri. Deux avocats d'affaires grecques. Depuis quelques années, les Chinois sont devenus leurs principaux clients. Costco a de grandes ambitions au Pyrée. Cette partie-là, c'est l'embarcadur 2 qui a été modernisé par Costco et qui est maintenant en opération. Et ici, c'est l'embarcadur 3 qui est sous construction. Il va être prêt l'année prochaine, je pense. L'entreprise chinoise a déjà commencé ses travaux pharaoniques pour agrandir le Pyrée. Coût de l'opération, 560 millions d'euros, payés rubis sur l'ongle par le gouvernement chinois. Costco est une entreprise d'État, c'est donc bien la Chine qui est propriétaire aujourd'hui de la moitié du principal port grec. D'ailleurs, sur la photo souvenir de la signature de l'accord, on trouve au second plan Hu Jintao, le président chinois de l'époque. Car pour la Chine, la vente d'une partie du port d'Athènes est une opportunité unique de mettre un pied en Occident. Sur cette carte d'Europe, les noms des ports s'écrivent déjà en chinois. Et c'est à partir de là que les différentes marchandises sont envoyées aux autres destinations de la Méditerranée. Donc le port de Pyrée permet de tout centraliser, à partir de là, tout est envoyé vers d'autres destinations. En Europe et en Afrique du Nord aussi ? En Afrique du Nord aussi évidemment, vous avez aussi les... Vous arrivez ici aussi en Algérie ? En Algérie. En Égypte ? Todoros et Dimitri nous amènent là où les caméras ne pénètrent que rarement. Le bureau du Cap Tenfu, le patron de Costco en Grèce. C'est cet homme à la chemise rose. Peu de journalistes l'ont approché. En Europe, c'est lui qui pilote l'arrivée de l'entreprise chinoise. Après avoir installé Costco à Naples, il s'attaque à Athènes. Et s'il a convoqué ses avocats aujourd'hui, c'est parce qu'il s'apprête à signer un nouveau gros contrat. Les chemins de fer grec sont à vendre. Et bien sûr, il veut les acheter. Ici, au Piret, peut-être avant la fin de l'année, nous allons utiliser le train pour relier tout le centre et aussi le sud de l'Europe. Ça sera encore plus rapide qu'en cargo. Un port, des trains. Cette société chinoise rachète à la Grèce de quoi livrer toute l'Europe en marchandises. L'activité sur son embarcadère a déjà été multipliée par deux en un an. Ici, les dockers grecs sont payés de 800 à 4000 euros par mois. Il n'y trouve rien à redire. Avec la crise, il n'y a pas de travail. Les gens sont au chômage. Donc on est content de développer l'activité ici. Les salaires sont corrects. C'est bien. Mais Costco ne fait pas que des heureux. D'un côté du port, les grues neuves et bleues de l'entreprise chinoise avec leur balai incessant de marchandises. Quelques mètres plus loin, c'est grue jaune et vétuste. C'est l'embarcadère toujours gérée par l'État grec. Il est désert. Ici, il n'y a plus de travail. Les bateaux préfèrent accoster juste à côté, chez les Chinois. Plus moderne, plus rapide. Yorgos regarde tout cela avec beaucoup d'amertume. Il y a deux ans encore, il réparait des cargos ici même, sur l'embarcadère grec, devenu fantôme. Ça, c'était notre cantine. Et dès qu'il y avait une pause, on venait ici, on buvait notre café avec un sandwich. Ici, avant, tu venais chercher du travail et tu en trouvais parce que les employeurs te suppliaient. Maintenant, il n'y a plus rien. Aujourd'hui, Yorgos erre à la recherche d'un travail. Écuré de voir que l'entreprise chinoise a réussi là où l'État grec a échoué. Car il le reconnaît, lui et ses anciens collègues avaient pris l'habitude de travailler avec un certain, laissé-aller. Quand un bateau venait se faire approvisionner ou réparer, il payait une location pour rester sur l'embarcadère. Plus il restait, plus ça lui coûtait cher. Mais nous, on mettait parfois plus de 20 jours à faire notre travail et le client n'était pas content. Quand il venait se plaindre, on se concertait et on se mettait en grève. Et du coup, les armateurs partaient ou ne revenaient pas sur le piret. Il y a deux ans, il a refusé de travailler pour Costco, la société chinoise. Les premiers salaires commençaient à 800 euros par mois. Il trouvait ça trop bas. Aujourd'hui, il regrette. Car son épouse, Sofia, est elle aussi au chômage. On va encore manger de la soupe ? Oui, oui. Ça, ce sont des paquets de féculents que l'église nous a donnés. Elle organise des collectes régulièrement et après, elle les distribue. C'est votre alimentation principale ? Oui, nous vivons avec des féculents parce que nous n'avons rien d'autre. Nous n'avons pas de travail et on essaye de survivre avec ça. Demain, tu feras des lentilles. Depuis son balcon, Yorgos a vu sur le port. Les Chinois ont promis de nouveaux emplois et il le sait. La prochaine fois, il acceptera leur offre, quelle qu'elle soit. L'Etat grec ne brate pas que son patrimoine industriel. Les trésors de l'Antiquité, comme l'Acropole, ne sont pas à vendre mais il y a des dizaines d'autres vestiges moins connus des touristes. Alors, dans le grand catalogue de la Grèce, voici le palais Tatoï. Pendant 120 ans, c'était la résidence d'été de la famille royale. La vente de cet unique témoignage de la monarchie révolte Costas Stamatopoulos. Pour cet historien, un palais royal n'est pas une marchandise. Comment vous vous sentez quand vous voyez Tatoï ? Est-ce que vous y allez maintenant pour prendre des photos ? Vous y allez pendant un temps ? Un mot ? Humilier. Humilier personnellement. Ce sont des choses qui ne sont pas tolérables. L'État n'a pas le droit. Vraiment, je lui accorderai ce droit. Depuis 10 ans, l'ancienne résidence royale n'est plus ouverte aux visiteurs. Nous avons obtenu une autorisation du ministère de la Culture pour la filmer. Mais arrivé devant les grilles, la sécurité nous interdit l'accès. Et baissez la caméra, s'il vous plaît. On a eu un coup de fil ce matin de la secrétaire générale du ministère. Elle nous a dit de ne pas vous laisser rentrer. Pourquoi les autorités nous empêchent-elles d'accéder au palais Tatoï ? Qu'ont-elles à cacher ? Nous suivons notre historien. Il connaît les sentiers qui mènent à l'ancienne demeure des rois de Grèce. Et nous allons vite comprendre les raisons de sa fermeture au public. C'est un des bâtiments les plus caractéristiques de Tatoï, de la première génération des bâtiments de Tatoï. Nous sommes dans la maison du gardien de la famille royale, une bâtisse aujourd'hui délabrée. Voilà, c'est à peine croyable. Il y a 10 ans, il y avait une véritable porte. Il y avait un escalier en bois qui montait. Mais vous pouvez peut-être filmer à l'intérieur pour voir avec quelle vitesse les bâtiments s'effondrent une fois qu'ils ont perdu leur toit. Et or, il ne coûte rien de mettre un toit provisoire en tôle. Mais rien n'a été fait. Le ministère de la Culture a-t-il aussi laissé se dégrader le bâtiment principal ? La maison des rois se situe à un kilomètre de là. Nous décidons de nous y rendre. Après une petite heure de marche et plusieurs barrières escaladées, nous arrivons enfin devant l'ancien palais royal. Il est à l'abandon. Même le panneau chien méchant est en piteux état. Mais ce que les autorités ne veulent surtout pas montrer au public, c'est qu'il y avait de l'argent pour entretenir cet endroit. La preuve, c'est plaque. Elle rappelle que l'Union européenne a versé des fonds pour la rénovation du palais. La Grèce a touché 1,2 million de 500 000 euros. C'est écrit noir sur blanc sur cette pancarte. Un autre panneau parle de 575 000 euros versés pour la préservation du parc. De l'argent qui, à l'évidence, n'est pas arrivé jusqu'ici. Mais qu'est-ce qu'ils en font de l'argent européen ? Les politiques ? Ah, vous me posez des questions compliquées, Alexia. Qu'est-ce qu'ils en font ? C'est tabou. C'est pas tabou. Il se fait te regarder pour avoir la réponse. Qu'est devenu l'argent européen ? Nous avons sollicité le ministère de la Culture. Officiellement, la personne en charge du dossier est en arrêt maladie. Le prix du palais et de son parc n'ont pas été dévoilés. A ce jour, ils n'ont toujours pas trouvé preneur. Avec la vente de son patrimoine, la Grèce a déjà encaissé 1,8 milliard d'euros. Des dizaines de transactions réalisées dans l'urgence pour rembourser la dette. Mais ces opérations sont-elles toutes transparentes ? Voici une histoire qui fait scandale. Elle se déroule au nord de la Grèce, dans l'une des plus belles régions du pays, mais aussi dans l'une des plus riches en minerais d'Europe. En pleine forêt, ces bâtiments abritent une mine d'or très ancienne. Aujourd'hui, elle fait vivre Yanis et les 600 ouvriers du site. Ils travaillent à plus de 500 mètres sous terre. Depuis quelques mois, la mine est en plein développement. Yanis est chargé de la sécurité dans les tunnels. Comment ça se passe ici ? Tout va bien. On vient de refaire une couche de ciment. Il faudra aussi boucher les trous ici en profondeur. Oui, oui. On doit aussi faire cela, là, et puis cela, et cela. Nous pouvons dire que nous sommes chanceux ici dans la région parce que c'est la seule société qui embauche. Toutes les autres ne font que licencier leur personnel. Et là encore, cette société qui embauche n'est pas grecque. Elle est canadienne et s'appelle Eldora de Gold. Il y a 10 mois, elle a acheté la mine d'or pour 2 milliards d'euros et en guise de bienvenue, l'État grec lui a fait un petit cadeau. Un cadeau que Costas, le porte-parole du groupe canadien, accepte de nous montrer. Il est plutôt surprenant. Il s'agit en fait de cette forêt, de tous ces arbres. Ils appartenaient il y a 10 mois encore à l'État grec. Aujourd'hui, cette immense parcelle est comme la mine souterraine, la propriété de la société canadienne. La zone est bien gardée entre barbelé et vigile. Apparemment, un chantier vient juste de commencer. Les Canadiens voudraient ouvrir une nouvelle mine sur ce site. Mais cette fois-ci, ils n'auront pas besoin de creuser un tunnel. Il n'y a qu'à se pencher pour gagner de l'argent. Regardez ici. Quel que soit l'endroit où vous regardez, vous trouverez du cuivre. Vous voyez, cet âge verte, c'est du cuivre. Et juste pour vous donner une idée de la quantité de pierre que nous avons déjà ramassée et dont il faut extraire le cuivre, c'est 730 000 tonnes. Le cuivre, c'est le principal minerai ici. Du cuivre, partout. Le cadeau de l'État grec s'annonce donc particulièrement lucratif pour Eldorado Gold. Mais pour extraire le minerai, la compagnie a prévu quelques modifications sur le site. Seule façon de le comprendre, se rendre dans les bureaux de la société. Alors, regardez la ligne rouge, ici. C'est la région que nous avons achetée de l'État grec. C'est ça, toute la région. La ligne rouge. Nous allons détruire des arbres d'ici. Ici. Ici. Et d'ici. Abattre une forêt, l'une des plus riches en biodiversité d'Europe. Jamais aucune société n'a obtenu un tel droit en Grèce. C'est ce qui révolte Yorgos, pour qui le sacrifice de ces milliers d'arbres ne va en plus rien rapporter aux habitants de la région et à son panorama unique. Peut-être que la Grèce va devenir un des premiers pays producteurs d'or ou de cuivre en 2016. Mais comme d'autres pays qui sont de gros producteurs, le pays ne sera pas riche parce que ce sont les sociétés exploitantes qui prennent l'argent. Ici, ce sera la compagnie canadienne Eldorado Gold, alors que les citoyens, la région et la Grèce ne gagneront rien. Qui donc alors avait intérêt à faire ce cadeau aux Canadiens ? En novembre dernier encore, les riverains manifestaient leur colère, comme le montrent ces images tournées par des militants anti-mines. Des manifestants qui ont appris du jour au lendemain la vente de la forêt. Alors, ils s'interrogent. Que cache cette transaction ? Yorgos et son collectif d'habitants ont mené l'enquête. La forêt a été cédée pour un euro symbolique sans appel d'offre. C'est contraire à la loi. Et c'est le maire, disent-ils, qui aurait facilité la transaction. Il est difficile d'avoir des preuves, mais tout le monde pense qu'il y a un scandale. C'est même évoqué dans la presse. C'est difficile de savoir qui est impliqué. Mais dans cette affaire, il y en a un qui a joué un rôle déterminant, sans hésitation. C'est Christos Paktas. Christos Paktas. En Grèce, ce n'est pas n'importe qui. C'est un homme politique connu. Il a même été ministre. Nous décidons de le rencontrer. Bonjour, comment ça va ? Excusez-moi, je ne vous avais pas vu. Vous allez bien ? Ses opposants lui reprochent d'avoir bradé la forêt et peut-être d'avoir touché de l'argent. Sur le soutien au projet canadien, le maire est très à l'aise. Pour lui, il s'agissait surtout de sauver des emplois. Il y a 1 500, 1 600 places de travail qui vont être créées dans les années qui viennent, directes. Il y a encore 3 500 en direct qui vont être soulevées aussi. Donc, on aura une chambre d'à peu près 4, 5 000 places de travail qui sont là. Mais qu'en est-il des accusations de corruption ? Nous décidons de lui poser la question. Vous avez gagné quelque chose pour votre soutien aux Canadiens ? Mais qu'est-ce que vous dites, vous ? Et vous osez me poser la question ? Vous n'avez pas honte ? Ça suffit. Vous m'humiliez. Partez maintenant. Le maire met fin à l'entretien et nous poursuivons notre enquête. Par téléphone, nous allons joindre un responsable de la société canadienne. C'est lui qui nous révèle ce que le maire attend en échange de son soutien. En ce qui nous concerne, Pactas a toujours défendu le projet d'exploitation des mines. Mais comme vous l'imaginez, ceci n'est pas très bon pour nous. Ce maire nous a soutenus. Alors maintenant, bon, vous voyez ce que je veux dire ? Quoi ? Qu'est-ce qu'il demande concrètement ? Eh bien, il nous demande d'embaucher tous ses proches à lui, de leur trouver du travail. Mais on n'embauche pas n'importe qui comme ça. Nous n'obtiendrons pas plus d'informations sur les conditions de vente de la mine et de la forêt. Combien sont-ils à profiter du manque de transparence des transactions alors que tout se vend en Grèce ? Dans ce pays, au bord de la faillite, l'urgence, c'est de renflouer les caisses. Quitte à vendre, avec son patrimoine, un peu de son âme. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada